Bonjour, j'accueille Inès Oloudé, la Silva, qui est une brésilienne vivant en Belgique. Les amis d'InvestigAction les ont déjà vus, les amis de Michel Midi l'ont déjà vus, ont déjà pu l'entendre il y a un an je dirais, je ne sais pas la mémoire des dates, pour une émission passionnante sur le Brésil, et là on devait être trois, et malheureusement on a eu un petit pépin, Roland Diagne n'a pas pu nous rejoindre à temps pour être en contact avec nous, il avait envoyé quelques questions qu'il comptait poser, en tant qu'observateur de ce que Inès va nous dire, alors je présente pour ceux qui ne connaissent pas Inès, parce que c'est très important, c'est une artiste peintre, voici une de ses oeuvres que je vous présente, une autre, encore une, et voici son blog Inès Oloudé da Silva, avec des projets, le musée Valise de l'histoire des esclavages, la mécanique du racisme, donc il y a un côté militant et artiste en même temps, voici la page d'annonce, et depuis peu, vu la situation, Inès a s'est lancé courageusement dans un live sur Youtube, je vous présente la danse, donc vous allez voir sur son site inèsoloudé.com, et sur Youtube, il est marqué peintre et poétain, j'aime bien, c'est en français et en brésilien en même temps, donc on est à cheval entre deux mondes, Inès, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on s'attendait, après tout ce que Bolsonaro avait fait, après son mépris des femmes, après sa politique de gestion du Covid qui a fait tellement de morts, on pensait que la victoire de Lula allait être plus confortable, et il gagne avec même pas 2% de justesse, pourquoi ? Ah, il faut tenir compte de toutes les... D'abord, bonjour Michel, et merci pour cette invitation encore, et bonjour au public. Voilà, en fait, la victoire au premier tour a été assez confortable quand même, avec près de 6 millions de votes devant, mais il y a eu un peu dans le mois qui suivait le deuxième tour, il a dépensé des choses incroyables, il a commis des crimes électoraux invraisemblables tous les jours pour acheter des gens pour s'y faire élire, mais bon, tous ces plans ont tombé à l'eau, il a fini... Mais c'est quand même incroyable parce qu'il a beaucoup appauvri les gens, il a fait vraiment une politique pour les riches, et puis à la dernière minute il fait quelques cadeaux, et ça marche ? Ça marche parce que c'est pas vraiment seulement lui, depuis Temer, depuis 2016, 33 millions de Brésiliens sont revenus au sein de pauvreté, et même des misères, beaucoup de gens dans la rue. Alors, et même que le gouvernement Bolsonaro était contre l'aide émergentielle, c'était une proposition du PT, du Parti des travailleurs de Lula. Et à la fin, il a comptabilisé ça pour lui, pour l'élection, il voulait 200 réels, après beaucoup de bagarres, il a fini par accepter les 600 réels que le Parti de Lula et la gauche en général avaient proposé, mais il a comptabilisé ça comme pour lui, pour dire aux gens qu'en fait c'est lui qui a fait ça, et les gens, bon, il y a beaucoup aussi, il faut comprendre, les gens au Brésil, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de conscience politique, qui n'ont pas... c'est complexe, c'est une situation extrêmement complexe. En tout cas, tout ce qu'il a essayé s'est retourné contre lui, mais maintenant il est en train vraiment de laisser terre raser, il a promis des choses qui n'étaient pas vraies, il n'a pas de budget pour l'année prochaine, donc Lula va trouver une situation... On va en parler. J'aimerais creuser un petit peu les raisons pour lesquelles Bolsonaro, malgré tout ce qu'il a fait, son machisme aussi, pourquoi il a tel succès ? Parce qu'il a quand même augmenté ses voix par rapport à l'élection précédente. Est-ce que les églises évangélistes ont un rôle important dans la manipulation du peuple brésilien ? Oui, tout à fait, mais pas que. Il y a aussi un grand contingent des militaires qui sont revenus au pouvoir parce que Bolsonaro les a attirés, donc il a mis près de 18 000 militaires dans les postes clés de l'État. Donc ces militaires, ils sont en train de se bagarrer par tous les moyens et de chantager la population avec des menaces des coups d'État pour ne pas perdre les bénéfices qu'ils ont eus pendant ces quatre ans avec Bolsonaro. Il y en a qui ont des salaires de presque un million de réel. C'est un truc scandaleux et qu'ils sont aussi en train de pratiquer des corruptions inouïes en toute impunité. Donc c'est principalement ce qui fait peur à la population, c'est les militaires, puisque nous avons vécu 21 ans de dictature. Moi, j'étais un exilé politique, je suis arrivé ici comme exilé politique. Est-ce que tu peux rappeler pour les plus jeunes l'histoire récente du Brésil ? En quelques mots, vous avez eu le renversement d'un président progressiste et une dictature militaire. Tu peux expliquer en deux mots ? Oui, la dictature militaire a été installée en 1964 avec le soutien des États-Unis pour éviter évidemment les communistes. Bon, ils sont restés pendant 21 ans, puis il y a eu l'amnistie, puis il y a eu une amnistie générale et restrite. Donc c'est eux-mêmes qui ont fait l'amnistie et ils ont bénéficié de l'amnistie, donc ils n'ont pas été punis comme en Argentine. Puis au Brésil, avec le gouvernement Lula, il y a eu d'autres, mais avec Lula, vraiment, on a goûté la liberté. Lula est sorti avec 87% d'approbation de bons et de super bons dans son gouvernement. Et cette mémoire, elle est dans les plus âgés, mais les plus jeunes n'ont plus cette mémoire. Ils ont avalé toute cette propagande des églises, des militaires. Ils disent « bon non, non ? » Excuse-moi, tu peux dire deux mots sur justement cette propagande des églises parce que c'est un phénomène qu'on ne connaît pas. J'ai parlé à des latinos. Au Congo aussi, c'est un phénomène très influent. Tu peux dire en deux mots quelle est l'idéologie que répandent ces églises évangélistes ? Ils n'ont pas d'idéologie, mais en fait, ils gobent tout ce qui est une propagande nazie qui est faite actuellement au Brésil, qui a eu une poussée du nazisme extraordinaire. Plus de 600 cellules ont été repérées au Brésil, surtout dans le sud des nazis, des vrais nazis. Et ces gens, ils gobent tout. C'est des gens arriérés, en fait, qui vivent dans un monde parallèle. Ils sont contre l'avortement, ils sont anticommunistes. C'est donc un truc très difficile à expliquer. Mais il ne faut pas croire que... Mais on est là pour ça. Je dis difficile à expliquer, mais on est là pour ça, justement. On est là pour comprendre, on est là pour se former. Oui, mais il faut faire comprendre aussi qu'ils ne sont pas tous dans cette idéologie. En fait, c'est l'église américaine qui a été envoyée au Brésil en 1967 par Carter, parce qu'ils ont compris et faire la répression contre les latinos, ça attisait encore plus les guerrillas. Donc, avec les églises, c'était plus facile parce que ces gens sont très croyants. Il faut dire, le Brésil a été colonisé par les Portugais, qui étaient vraiment des grenouilles de bénitier, des gens arriérés du côté religieux. Et on a eu l'inquisition au Brésil. Donc, c'était un truc assez cossé. C'est un bon moyen pour la colonisation des esprits aussi. Voilà, ils ont colonisé surtout les esprits. Donc, nous sommes depuis 522 ans dans une mentalité coloniale. On est sortis de la colonisation portugaise, on est entrés dans la domination anglaise. Et puis, on est tombés dans les griffes des Américains et qui dominent l'Amérique latine et qui imposent des coups d'État et qui ont imposé toutes sortes de tortures, de prisons, de disparitions et des choses comme ça. Des milliers de personnes ont subi ces coups d'État. Il y a cette mémoire là au Brésil puisqu'elle n'a pas été résolue. Mais le malheur du Brésil, c'est un peu comme les Congos. On a découvert le pétrole au Brésil. Une grande, grande, grande nappe de pétrole qu'on appelle les pré-sales parce qu'il est à 1000 kilomètres dans le fond de la mer. Mais le Brésil a développé une technologie pour aller chercher ce pétrole. Mais Obama, il a trouvé que le pétrole brésilien doit être américain. Donc, il a financé un coup d'État contre Dilma. C'est comme Chomsky disait, les États-Unis ont décidé que la géographie se trompe. Peu importe où se trouve le pétrole, il appartient aux États-Unis. Tout appartient à eux. Voilà. Et quand il y a un gouvernement de gauche, c'est vite mis le communisme. C'est comme la guerre froide, mais un pire. Au Brésil, c'est devenu un truc pire. Parce qu'à l'heure, il y a une propagande. Il y a 80 millions de Brésiliens qui reçoivent tous les jours des millions de fake news par WhatsApp. Et c'est des fake news comme qu'ils vont prendre leur maison. Déjà même qu'ils n'ont pas de maison, mais ils ont peur qu'ils prennent leur maison. Tu vois, des choses aberrantes, qu'ils vont les abortistes, qu'ils vont... Des choses, des choses horribles. J'avais lu un article il y a 2-3 ans que Bolsonaro, justement, avait eu une stratégie de communication assez intelligente en organisant systématiquement des messages sur WhatsApp, sur les téléphones, avec des choses qui ne tiennent pas debout, mais qu'on avait... En fait, qui sont répandues tellement massivement qu'on finit par y croire. Et les gens ne s'informent qu'à traverser WhatsApp. Sinon, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas Bolsonaro parce qu'il est peint. Mais son fils, où c'est... Il est malin. Mais c'est Steve Bonone qui est derrière ça. D'ailleurs, ils sont allés cette semaine aux États-Unis, l'Édouard Bolsonaro, et alors ils ont reçu les ordres de Trump et de Steve Bonone de part retirer les gens de la rue, les laisser là, devant la pluie, les horores, qu'ils continuent jusqu'à faire tomber Lula. C'est le but, en fait, c'est de Steve Bonone et de Trump. C'est ça qu'ils veulent, parce qu'ils veulent Bolsonaro. Parce que le Brésil, c'est le plus grand pays de l'Amérique latine, avec beaucoup d'échecs. Alors, justement, tu disais le Brésil est riche. Tu peux expliquer ? Parce qu'on a l'impression d'un peuple pauvre, donc, en fait... Ah oui. Le peuple est pauvre. Pourquoi ? Parce que nous avons des élites qui, en fait, elles sont extractivistes. Le Brésil, il est considéré qu'il y a une grande hacienda d'où on peut sortir tout, exporter. Et les gens... Ils n'aiment pas le peuple brésilien. En fait, ils n'aiment pas le Brésil. Ils sont touristes au Brésil depuis toujours. Et toutes les richesses qu'ils ramassent, en fait, ils envoient dehors. Ils achètent des maisons à Miami, à Orlando, je ne sais pas où, à Miami. Et alors, ils envoient tout dans des offshores, tu vois, et les peuples, ils veulent des esclaves, en fait. Ils ont une mentalité esclavagiste. Ils veulent que le peuple soit vraiment esclaves. Le grand problème du marché, actuellement, contre Lula, c'est parce que Lula demande l'augmentation du salaire en fonction de l'inflation, comme c'était avant, qu'ils demandent donc une rente pour le... Comment on dit ça ? Un salaire minime, moitié du salaire pour les gens qui sont dans la misère, dans les soins de propriété. Et une petite partie pour les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, qu'ils puissent aller à l'école, qu'ils puissent avoir les vaccins, parce que c'est le chaos avec Bolsonaro. Il n'a même pas acheté les vaccins. À partir de l'année prochaine, on n'a rien. Cet état est complètement ruiné. Donc voilà, les pays sont riches, mais le peuple est pauvre. C'est exactement comme au Congo. Sauf qu'il n'y a pas de guerre. Même maintenant, ils sont en train de fomenter une guerre au Brésil. Bolsonaro, il a facilité l'acquisition d'armement. Il y a un million de Brésiliens qui ont acheté des armes et c'est le double des forces armées, tu te rends compte. Il commence à faire des... Comme cette semaine, tu as dû lire au Brésil, un gamin de 16 ans, est allé dans deux écoles. Il a tué quatre personnes. Il a laissé onze blessés graves. Cet enfant, il a reçu à l'âge de 14 ans le livre Mein Kampf de son papa qui est majeur de l'armée. Tu vois, il l'a tué avec les armes du père et tout. Un truc, c'est tous les jours maintenant qui arrive ce genre de choses au Brésil. Il copie tout ce qui est de mauvais aux États-Unis. Peut-être colonisé. Quelles sont les richesses du Brésil ? Tu as parlé du pétrole. Je sais qu'il y a une société publique, Petrobras, qui est très importante en Amérique latine. Quels sont les... Qui a été extrêmement attaquée, qui a subi des attaques des États-Unis, mais énormes, de l'offert. Et du gouvernement aussi de la Lava-Jatte, de l'opération Lava-Jatte, dont je suis en train de parler tous les lundis. Maintenant, je vais parler à partir de toutes ces affaires de la Lava-Jatte, qui est vraiment la cinquième colonne qui travaille pour les États-Unis avec le juge Serge Morgue, et c'est lui qui a mis Lula en prison, qui maintenant est dans des affaires de corruption, lui. Il a été pris dans des affaires et qui a été jugé donc partiel et qui a été ministre de Bolsonaro. Tu vois, donc des choses extrêmes. Il a été fonctionnaire de l'entreprise qui a coulé la Petrobras financièrement parce qu'ils ont obligé des entreprises brésiliennes, la Odebrecht, qui est de la construction civile, et la Petrobras, à payer des amendes aux États-Unis immenses pour ne pas être attaqués en justice. Tu vois, comme en France, c'est le même genre d'affaires. Donc voilà ce qui se passe au Brésil. Je dis ça un peu comme ça, un grand débit parce qu'il y a tellement de choses, le chaos est tellement grand qu'il faut décortiquer ça petit à petit. Donc ceux qui sont intéressés viennent les lundis à 8h. Alors, je vais... Alors, je remontre le live sur YouTube où vous pourrez écouter et dialoguer avec Inès. J'imagine que quand tu vois ce qui arrive dans ton pays, ça te fait mal parce qu'il y a vraiment beaucoup de phénomènes négatifs, il y a beaucoup de dangers aussi. Oui, mais malgré ça, je vais te dire une chose. Tu vas dire, mais elle est folle. Moi, je reste extrêmement positive et optimiste. Je suis une optimiste de toute ma vie, non ? Bon, tu sais, j'étais en prison, en Argentine en plus, donc j'ai échappé. Il y a eu 30 000 disparus. Moi, j'ai échappé. Pour moi, c'est un cadeau, la vie, chaque jour. Donc, tout ce qu'il y a de mauvais, j'essaie toujours de transformer en quelque chose de positif. Tu vois ? Donc, voilà. Oui, je reste très positive parce que Lula, c'est un très grand négociateur. Il y en a qui prétendent qu'il fasse la révolution, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Écoute, on n'est plus en... Maintenant, les révolutions sont jaunes, elles viennent par Internet, elles mettent des gens dans la rue et voilà, c'est l'argent qu'ils payent. Donc, on ne peut pas exiger qu'il fasse la révolution maintenant, d'autant plus qu'on a dû lutter contre un fascisme montant au Brésil extrêmement puissant parce qu'il n'y a pas seulement l'armée, il y a aussi les marchés, ce qu'on appelle les marchés, comme si c'était un être humain. Il y a toutes sortes de secteurs de la société qui soutiennent pas Bolsonaro, mais la politique de Bolsonaro qui est néolibérale à l'extrême. Alors, justement, on a intitulé l'émission « Que fera Lula ? » Et je pose la question, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire parce qu'il n'a pas la majorité absolue, il n'a pas au Parlement, il doit faire des alliances avec des forces même de droite. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? En fait, ce qu'il est en train de négocier actuellement, c'est la bossa-famille, comme je t'ai parlé, de qui les gens favorisent un minimum. Et puis, il veut éteindre... Il veut d'abord parer au plus pressé. Donc, toutes les choses qui ont été détruites par Bolsonaro, c'est-à-dire la santé, l'éducation, l'économie, tout a été démoli. Il continue à faire des mesures qu'il ne peut même plus faire, mais il continue à faire pour empêcher le gouvernement de Lula d'avoir des succès. Alors, Lula, mais... Une précision. Lula a été élu, mais il n'est pas... Il n'est pas seul. Donc, même des centres-droits. Mais je veux dire, il n'est pas encore au pouvoir. Non, non. Il va arriver au pouvoir quand ? Il va arriver et il va recevoir donc l'ouverture pour le diplôme qu'on dit au Brésil maintenant, en décembre. Je crois que c'est le 19. Et le 1er janvier, il commence son mois. Ah oui. Ici, on voit donc son équipe de transition. C'est le futur gouvernement ou ça prépare ? Non. Non, l'équipe de transition, en fait, ça, c'est dans la constitution brésilienne. Cette équipe, elle est formée pour la constitution avec 50 personnes qui vont déjouer tous les problèmes, qui doivent aller étudier absolument tout ce qui se passe dans la gestion chaotique du Bolsonaro. Donc, ils vont essentiellement faire un diagnostic de l'État brésilien, recueillir les informations, identifier les risques, les alertes, les illégalités, parce qu'il y en a énormément, même en déterminant à l'étranger que le Brésil n'était plus en déterminant envers le FMI depuis le début du mandat de Lula, le premier mandat. Et aussi, les situations qui nécessitent une décision avant de prendre les fonctions. Et, bon, ils ont identifié des problèmes extrêmement graves, comme a déclaré les mercadantes, Aloïs Mercadantes, qui est l'homme de confiance de Lula, qui est celui qui dirige. Il dit que nous avons le budget le plus bas de l'histoire de la République. Non ? Et les routes n'ont pas été faites. Il y a des 5 millions de personnes qui attendent dans le système de santé pour faire des chirurgies qui normalement étaient gratuites. Et donc, il n'y a pas de budget, il y a de l'argent qui a été détourné ou on n'a rien ? Il y a de l'argent qui a été détourné pour s'y faire élire. Il a appelé le budget secret. Il a donc distribué 400 billions, c'est un milliard de réelles pour se faire élire donc aux parlementaires, aux maires, tu vois, pour qu'ils fassent une campagne. La corruption. Voilà. Lula, il doit essayer de faire sauter cette histoire du budget secret parce que les parlementaires ne veulent pas, évidemment, puisqu'ils ont bénéficié énormément. Donc, ils font tout un charivari parce qu'on veut donner 600 misérables réelles aux pauvres. Il y a des familles pauvres, mais ils ont détourné 400 milliards. C'est un truc extraordinaire. Il y a les carreaux dans la santé. Il n'y a même pas de vaccins pour l'année prochaine. Ça, c'est un truc extraordinaire parce que de ne pas avoir de vaccins, ça signifie que des maladies sont en temps de revenir. Il y a des millions de vaccins qui sont périmés dans les dépôts parce qu'ils n'ont pas fait de campagne pour les vaccins. On appelle ça un troisième tour de Lula. Il a gagné le deuxième, il doit gagner le troisième. Donc, tu penses que malgré tous ces problèmes et malgré le fait qu'il doit faire des alliances avec des politiciens de droite, il va pouvoir gouverner à gauche. C'est un peu une des questions sur lesquelles Roland souhaitait intervenir quand on avait préparé. Il a publié un article récemment en suivant, évidemment, comme tout le monde avec tellement de sympathie, la victoire de Lula, mais en ayant peur que du fait de l'alliance avec une partie des capitalistes brésiliens, il va avoir une politique qui va redistribuer plus de l'argent, être plus sociale, mais qui ne va pas changer vraiment les structures économiques et politiques du pouvoir. Oui, il faut comprendre qui est Lula. Bon, les partis qui sont, même des droits, qui sont dans la coalition, ils vont défendre ces gouvernements. C'est leur intérêt puisqu'ils auront des postes, ils vont gérer les pays. D'ailleurs, le premier et le deuxième mandat de Lula, c'était comme ça. Oui, mais après, avec Dilma Rousseff, ses alliés lui ont fait des problèmes, ils ont obéi aux États-Unis parce que Dilma s'est isolée, elle n'a pas voulu négocier quoi que ce soit avec personne parce que c'est une femme extrêmement ferme et honnête et elle n'a pas accepté la corruption, alors on l'a fait tomber. Lula non plus, mais c'était une autre question. Avec Dilma, c'était le pétrole. Oui. Avec Lula, il n'avait pas le pétrole. Lula, c'était sa politique. Donc il y a eu tous ces gens qui bénéficiaient de la politique de Lula, les pauvres comme les riches. Donc tout le monde était content tant qu'il est sorti avec une très bonne cote. Mais Dilma, elle voulait que le pétrole soit pour les Brésiliens, donc que 85% des bénéfices du pétrole aillent à la santé et à l'éducation qui sont les secteurs les plus dramatiques au Brésil. J'ai envie de te demander quels sont les points forts et les points faibles de Lula. En préparant cette émission, je me suis concerté avec José, notre camarade d'Espagne qui a rejoint l'équipe d'InvestiAction et que je salue. Et il me disait voilà, il y a une différence, c'est que Chavez au Venezuela, il a fait tout un travail pour changer les structures de pouvoir, changer la constitution, créer des comités de base, faire bien évoluer l'armée, des choses comme ça. et il a l'impression que Lula a plus géré le système en gardant le système et en redistribuant de l'argent. Est-ce que donc ce n'est pas aussi une faiblesse ? Non, je ne pense pas que ce soit une faiblesse. C'était une force d'ailleurs dans le Brésil, comme il est, en connaissant le Brésil comme il est, avec des forces extrêmement hostiles. Lula maintenant, il a les congrès hostiles, il a les sénats hostiles parce que Bolsonaro a élu quand même 99 députés et puis ce qu'on appelle les députés du Saint-Tran qui sont 300. Donc Lula doit négocier sinon le Brésil, il va partir dans le précipice, il est déjà au bord. Est-ce que justement la clé n'est pas d'organiser une mobilisation populaire de former des comités de base, de faire participer les femmes à la politique qui sont des choses qu'on voit au Venezuela en Bolivie ? Ça c'est dans la proposition. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il ne faut plus comparer ces gouvernements de maintenant avec les passés. Parce que la faute grave de Pt, c'était ça. Parce qu'ils sont passés à gouverner, donc les comités de base ont été un peu oubliés. Mais on veut tout faire au Brésil sauf parler de Chavez parce que Lula est comparé aux communistes, à Chavez, à Fidel Castro. Et donc il va détruire le Brésil dans les mains des communistes. Donc il n'y a pas moyen de comparer à ça. Mais il y a des groupes qui sont de gauche dans la coalition qui sont plus radicals, qui sont très radicaux et qui vont mener, et qui mènent déjà. C'est un faux qui n'a pas de travail de base au Brésil. Il y en a énormément. Il y a les anarchistes qui font un travail extraordinaire d'éducation avec les périphéries, avec les quilombes, les quilombes sont les communautés noires qui fouillaient l'esclavage. Avec les sans-terres, c'est le plus grand mouvement populaire de la planète, c'est les mouvements des sans-terres. Tu peux dire deux mots sur le mouvement des sans-terres ? Oui, en fait, ils sont inspirés des anarchistes, des apathistes et de Catalogne des années de la révolution anarchiste-Catalogne. Donc il y a un pouvoir horizontal, ils s'organisent... Donc c'est un mouvement qui défend les droits des paysans qui sont pauvres, qui n'ont pas de terre et qui se font exploiter. Qui sont extrêmement persécutés, mais non, ils ne se font pas exploiter, ils exploitent la terre. Ils occupent la terre d'après la construction. Ils ont reçu des terres. Ils ont le droit d'exploiter la terre. Mais il y a l'agrobusiness qui essaie de prendre leur terre. Mais eux, il faut chercher à connaître un peu les MST parce que c'est extraordinaire le travail qu'ils font dans tout le Brésil. Ils plantent, ils sont les plus grands exportateurs de riz bio du Brésil. Ils exportent du café. Vous trouvez ici les produits de MST. ils font des choses extraordinaires. Ils font un travail d'éducation de base. Tu parles avec des enfants de 8-10 ans du MST et tu tombes à rêver de voir comme ils sont conscients, comme ils savent ce qu'ils veulent, comme ils ont un projet de futur. Mais ils sont extrêmement persécutés par l'agrobusiness, par le gouvernement Bolsonaro. Ils détestent le MST. Pour eux, c'est les gens qui volent la terre quand c'est faux. Les Indiens aussi ils volent la terre quand c'est la terre à eux qui est volée. Donc, le Brésil, il y a un problème qui est extrêmement sérieux, profond et presque insoluble. C'est la question de la terre. C'est ça d'ailleurs qui a été la cause du coup d'État de 1964 parce que les Américains ont dit que Jean Goulart allait faire la réforme agraire. Et pourquoi les entreprises des États-Unis possédaient des terres et voulaient... Non, non, mais ils ont les produits qui viennent du Brésil. Ils ne perdent même par leur temps d'avoir des entreprises. Ils ont les esclaves qui travaillent pour eux. On trouve encore des esclaves dans les pontes en Brésil, des centaines tout le temps qui sont tenus presque en séquestration par des grands... Est-ce que c'est aussi une question de le Brésil comme d'autres pays en Amérique latine doit-il produire pour l'exportation, pour les États-Unis qui est un grand marché ou doit-il produire pour le marché intérieur et donc relever le niveau de vie et permettre aux gens de consommer et de progresser ? C'est ce qui est arrivé avec le gouvernement Lula et Dilma. C'est qu'il a... En fait, c'était faire que les gens consomment dans les pays et que les productions viennent d'abord à la population. Avec Bolsonaro, on est revenu au système stratégique que le Brésil est devenu une grande hacienda et exporte tout, mais maintenant vers la Chine. Aussi vers les États-Unis mais surtout vers l'Europe. Il ne faut pas se tromper. L'Europe, elle a beaucoup d'accords en cachette là avec... Elle a eu beaucoup d'accords. Elle parle maintenant des destructions de l'Amazonie mais elle a fait des accords avec les militaires pendant 25 ans d'avoir du bois à brûler qui venait de l'Amazonie ici en Europe. Bien. Alors, Inès, je vais te demander de nous proposer un article sur ce problème pour le site Investigation parce que l'Union européenne effectivement, que ce soit avec Israël ou avec d'autres régimes, commet toutes sortes de crimes dans les coulisses. Donc, j'aimerais bien que tu nous aides à les présenter, les crimes de l'Union européenne contre la forêt d'Amazonie parce qu'il y a beaucoup de blabla dans les conférences de presse mais on veut la réalité derrière. J'aimerais... Je suis déterminée à la bibliothèque de l'Union européenne tous les accords qu'il y a eu avec le Brésil à partir de telle date jusqu'à telle date. Voilà. Ils envoient tout. OK. Eh bien, il faut qu'on publie ça. Il faut qu'on publie ça. Je vais t'envoyer ça. Je vais t'envoyer ça. Il y a des thèses, il y a de tout qui a été fait sur ça. J'aimerais qu'on élargisse maintenant à l'Amérique latine parce que après les nombreuses dictatures imposées par les États-Unis et les résistances, les guérillas, les différentes formes de résistance, on a eu un grand virage à gauche avec Chavez au Venezuela et Vomorales en Bolivie. Puis il y a eu une série d'autres pays qui se sont... Puis le Venezuela a été fort attaqué. On a eu un coup d'État en Bolivie. Il y a eu un renversement de régime en Argentine, au Brésil. Et donc, est-ce que Lula a une politique pour favoriser l'unité et la lutte solidaire de l'Amérique latine ? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est Lula qui est à la tête du BRICS. D'abord, il va réactiver les BRICS, il va réactiver... Alors, le BRICS, c'est donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Amérique du Sud, Afrique du Sud. Et qu'on essaie de faire rentrer l'Argentine et d'autres pays qui essaient de rentrer. Et ils ont l'intention de créer une monnaie unique. C'est déjà dans les conversations. Mais Lula, il a déjà dit qu'il va actionner de nouveau les relations avec l'Amérique latine, mais pas seulement avec le monde, parce que le Brésil est un pays qui a eu toujours une diplomatie exemplaire et ce n'est pas maintenant qu'on va tomber dans ce qui a fait Bolsonaro qui s'est bagarré avec tout le monde contre la France, contre la Chine, contre tous les pays de l'Amérique latine. Il accuse tout le monde de la Venezuela qui bat l'Argentine. Non, Lula, c'est dans ses promesses d'ailleurs. Il a fait 103 promesses de campagne. Il est déjà en train de négocier 15 et qu'on est presque sûr qu'il va réussir à faire. C'est ce que j'ai parlé un peu, les salaires, les rentes minimales pour les pauvres et les impôts pour les plus riches, diminuer la charge pour les plus pauvres. Donc, il a intervenu dans tous les secteurs Donc, sur le plan intérieur, un programme de redistribution sociale, de lutte contre la pauvreté. J'aimerais qu'on creuse un petit peu cette question internationale et du BRICS parce que les gens voient bien maintenant que dans le monde les rapports de force changent, que les Etats-Unis ne sont plus aussi puissants, qu'il y a une série de pays qui commencent à s'opposer à eux. Je crois que Lula sur la question de la guerre en Ukraine a pris aussi une position assez critique envers les Etats-Unis. Oui, elle ne s'est pas liée. Incroyablement, je crois que Bolsonaro non plus il s'est lié avec qu'il doit avoir une admiration pour Poutine parce que Poutine a cette allure macho un peu et ça plaît beaucoup au nazi. Et je crois qu'il a resté un peu sur les murs. Mais Lula, il a déclaré que c'est un problème la guerre qu'il n'est pas d'accord mais que l'Ukraine est responsable, que Zelensky est responsable et que les Etats-Unis sont responsables et que la question c'est s'asseoir et négocier, ne pas donner des armes et de l'argent à Zelensky pour qu'il continue là à tuer son peuple parce qu'en fait c'est lui qui ne veut pas négocier. Ou plutôt les Etats-Unis parce qu'à un moment donné Zelensky a bien voulu négocier. Il était très proche d'un accord avec la Russie. Simplement, l'Ukraine n'allait pas entrer dans l'OTAN et elle allait rester un peu neutre. Et donc ça, Biden et Johnson ont dit que c'était interdit. Donc, c'est une courageuse position de Lula. Donc, on risque dans les médias européens pour lesquels il y a une sacro-sainte guerre qui doit se mener et pas de négociations. On risque d'un peu diaboliser Lula aussi à cause de ses positions internationales ? Il diabolise Lula depuis 40 ans. Lula, comme il dit, il a la peau tannée avec ça. 40 ans de diabolisation de Lula. Qu'il dise ou qu'il ne dise pas c'est toujours mauvais. Les médias brésiliens c'est un parti. C'est comme les militaires. C'est un parti politique. les médias c'est un parti politique et nous savons de quel côté ils sont. Du côté du marché, du côté des Américains, du côté de tous ceux qui exploitent le Brésil. Vraiment, c'est cinq oligarches brésiliens qui sont les propriétaires qui sont les propriétaires des médias et comme tu dis, c'est les médias mensonges. Donc, voilà. Donc, s'il y a une diabolisation de Lula, alors on compte sur toi et sur tous les gens qui peuvent nous aider pour nous aider à faire l'information, justement, rétablir la vérité sur Lula et sur le Brésil. Je voudrais lancer un appel justement à ce que beaucoup de gens rejoignent l'équipe d'InvestigAction parce qu'on a quelques journalistes et quelques chercheurs permanents, mais il y a tellement de travail qu'on a besoin aussi de beaucoup de bénévoles. Donc, je vous affiche une adresse ici à laquelle vous pouvez écrire tine.investigaction.net pour justement donner des coups de main, participer à la bataille de l'info. C'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Est-ce que les États-Unis vont laisser faire Lula est-ce qu'il n'y a pas une stratégie de Biden pour essayer de récupérer, de recoloniser l'Amérique latine ? Il y a une stratégie, mais une chose, c'est vouloir de jouer ses pouvoirs. Maintenant, la situation n'est plus la même. Lula défend un monde pluriel. Je pense que les États-Unis, maintenant, ils sont aux derniers des acteurs des rages comme ça parce qu'ils ne dominent plus tellement le monde. il va falloir changer de mentalité aussi aux États-Unis. Lula a toujours eu sa position par rapport aux États-Unis. Il a dit à Obama « Tu es président des États-Unis, mais moi, je suis président du Brésil, donc tu restes là et moi, je reste ici. » Il a toujours été extrêmement clair, jamais d'ambiguïté dans ce sens-là, Lula. Donc, ils vont quoi ? Essayer quoi ? Non, je ne pense même pas qu'il paraît que Biden va venir à la poste de Lula le 1er janvier. Il y aura plein de chefs d'État du monde entier. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est secret, mais secret de polichinelle. Biden va venir. S'il ne vient pas, il va envoyer quelqu'un. Alors, je prends deux commentaires qui sont là sur Facebook. Une amie africaine demande pourquoi il y a d'énormes manifestations contre Lula. Et Thierry nous écrit « J'ai plein d'amis brésiliens qui vivent en France ou en Europe, je suppose, et quasi tous sont contre Lula. » Qu'en penses-tu de ces deux commentaires ? Non, quasi tous non, puisque Lula a gagné. Ici, dans le monde entier, Lula a gagné. Il y a trois pays seulement où les Bolsonaro restent gagnés. C'était le Japon. Tu parles des États-Unis. C'était le Bolsonbic. Et je ne sais plus quel autre pays, Pologne. Non, même Pologne, il a perdu. Donc, c'est faux. Ils crient beaucoup, les Bolsonaro. Les gens qui sont dans la rue, ils sont financés. Ils sont financés par l'agrobusiness et par les camionneurs. Et évidemment, beaucoup d'argent vient des États-Unis. Mais ce n'est pas le gouvernement américain, c'est Steve Bonon et Trump. Moi, je crois même que l'argent ne vient pas de là. L'argent va du Brésil, là-bas, et qu'ils envoient un retour au Brésil. Parce que Bolsonaro est spécialiste sur ce qu'on appelle la rachadine. Tu vois, il te donne l'argent, puis il te doit donner 90% de retour. C'est ce qu'on appelle la rachadine. Il faut dire qu'il y a presque 50% des gens qui ont voté pour lui au Brésil. Donc, ils sont dans la rue. Pourquoi ? Parce qu'ils n'acceptaient pas les résultats. Parce que Bolsonaro n'a pas accepté les résultats. il n'acceptait pas les résultats depuis un an. Donc, on s'en fout. Ces gens, ils sont là dans une misère terrible, épouvantable, avec plein de maladies. Ils ont de la pluie, ils ont le soleil, ils ont des inondations, ils sont dans des tentes, ils reçoivent à manger, ils reçoivent de l'argent, 100, par jour. D'après ce que j'ai compris, Steve Bannon donne 100 dollars par jour aux Brésiliens pour manifester aux États-Unis contre Lula. Donc, il y a des choses comme ça. Ils sont financés. Il faut signaler que c'est quelqu'un qui essaye justement d'organiser une internationale d'extrême droite en Europe avec des néo-nazis et qu'il y a un vrai projet international. On va devoir reparler dans Michel Midi de la question du fascisme qui monte au niveau européen et au niveau mondial. Avant de prendre la question... Financés aussi par les... Excuse-moi de t'interrompre. Il ne faut pas oublier une chose. Le Parlement européen a financé un grand congrès international des néo-nazis en Suède 620 000 euros qu'ils n'ont jamais bien expliqué ça. Et c'était quatre ans après, trois ans, quatre ans après, la Suède devient d'extrême droite. Donc, il faut suivre aussi le Parlement européen parce qu'il y a de l'embrouille. OK. Et bien que voilà un appel à la vigilance. Je redis que toutes les personnes qui peuvent nous aider sont bienvenues en écrivant à tininvestigation.net parce que là, il y a toute une série de choses évidentes qui... du travail à faire. Je signale à ceux qui nous suivent sur Facebook que quand vous voyez de temps en temps commentaires supprimés par un modérateur, c'est que je supprime les pubs et les annonces commerciales et les choses, voilà. Mais je ne supprime aucun commentaire, même quand on n'est pas d'accord avec nous, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais voilà, je ne veux pas que ce soit pollué par des gens qui viennent essayer de faire du fric ou de faire des arnaques pour manipuler les gens. J'ai encore une question qui m'a été posée par mon ami José qui a vécu pendant 15 ans au Venezuela qui est pour l'instant en Espagne et qui dit j'adore le Brésil et il m'écrit la culture brésilienne est éblouissante dans sa force tirée du métissage des races et de la souffrance des masses devenues chants et amours pour la vie. C'est un poète aussi José. Le Brésil avec Lula est-il prêt pour une renaissance culturelle ? Ah, certainement. Donc, on est en train aussi de faire l'inventaire de tout ce qui a été détruit par la culture parce que là, Bolsonaro déteste les poètes, les artistes. Il a détruit absolument tout dans la culture. Donc, ben oui, ça va revenir. Ça va revenir. Notre culture est extrêmement forte. Les Brésiliens, il a une capacité donc de s'émoquer de la tyrannie extraordinaire et nous avons toujours surmonté des problèmes extrêmement graves et ce n'est pas maintenant qu'on va faiblir. Il peut parfois s'y retrancher un peu mais quand il sort, il sort en France. Donc, il faut faire confiance. Très, très bien. On va vraiment essayer de multiplier les échanges avec la culture brésilienne. J'ai une question ici de Catherine qui demande Lula et le WEF, je suppose que c'est le World Economic Forum, le Forum économique mondial. Qu'est-ce qu'il en est de Lula et du Forum économique mondial ? Ah oui, non, ça n'a jamais arrêté. Il y a eu récemment des réunions au Brésil donc ça va se remettre. Oui, oui. Suivez-moi, les lundis, vous allez voir tout ça. Voilà, je rediffuse le live et l'annonce des live YouTube d'Inès. Bien, une question encore, Inès. Lula est extrêmement populaire, il a beaucoup de charisme, ça a été un facteur très très important pour vaincre Bolsonaro parce qu'à l'élection précédente, le candidat de la gauche n'a pas réussi. Donc le charisme et l'amour de Lula sont des facteurs très importants. Ce n'est pas un problème parce qu'il est plutôt jeune. Qu'est-ce qui va arriver après ? Ah, il a 77 ans, donc il dit qu'il est très fort, il est incroyable, il a une énergie dingue, il donne de l'espoir à tout le monde, tout le monde, tout voit Lula, tout change comme ça dans ta tête. Même moi, je suis une anarchiste confirmée quand je vois Lula je suis toute amoureuse. Il est extraordinaire, il est extraordinaire. C'est vraiment un grand chef d'État. Lula, vraiment, un homme comme Lula, ça se fait tous les 100 ans, même, je ne sais pas. Mais moi, j'ai extrêmement confiance. Je pense que les gens gardent cet amour pour Lula parce que c'est à double sens. Parce que tu vois, Bolsonaro, il a beaucoup de gens qui le suivent, mais il n'aime pas ces gens. Il n'aime même pas venir remercier des votes qu'il a eus. Tu vois, il a un mois qu'il est là dans sa chambre, il ne sort pas, il manigance des coups d'État, il ne vient pas avoir de l'empathie avec son public. Non, son fils maintenant est au Qatar pendant que les gens sont dans la rue en train d'avoir de la pluie. et les gens ont découvert hier qu'il s'enfuie au Qatar. Beaucoup de gens de son gouvernement sont au Qatar en train de voir la Coupe du Monde pendant qu'il pleurniche dans la rue, qu'il demande coup d'État militaire, qu'il demande dictature, qu'il demande des choses comme ça. Donc, c'est des choses débiles. Mais non, Lula, ayez confiance, ayez confiance. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant parce que je n'ai quand même pas une boule de cristal. Nous avons toutes ces forces adverses et nous allons voir tous les jours ce qui se passe et comment il va agencer ces nouveaux gouvernements, comment il va faire pour restaurer tout ce qui a été détruit et comment il va renouveler. Il y a des choses qu'il ne va pas remettre parce qu'il dit non, je ne vais pas aller. Comme par exemple, il dit oui, il va empêcher par exemple la privatisation de la Petrobras et d'autres secteurs des statales brésiliennes. Mais il dit des choses qui ont été faites. Ça ne sert à rien d'aller se bagarrer avec les Etats-Unis ou avec l'Europe ou avec je ne sais pas qui pour avoir ces gens sur les dos qui vont financer des néo-nazis pour venir attaquer le gouvernement. Donc il va passer par-dessus et passer au travail et faire autre chose pour essayer donc de... Loul est très habile. Il a appris beaucoup quand il a été en prison. Il a beaucoup étudié. Maintenant, il connaît très bien l'histoire du Brésil. Il connaît toutes les conséquences de l'histoire du Brésil qui nous ne sont pas encore livrées de la colonisation, de l'esclavage et de l'époque militaire. Toutes ces mémoires, elles sont là en dessous du tapis et elles font beaucoup de mal. Elles ne sont pas résolues. Il faut travailler ces choses-là. Et c'est ce que les autres mouvements qui sont avec Lula sont en train de faire. C'est nos promesses à nous c'est d'aider Lula parce que Lula, les Brésiliens adorent avoir un héros. Ils érigent un héros avec une grande facilité mais ils le font tomber avec la même facilité. Tu vois ? Donc, c'est un peuple qui a besoin d'héros et parfois des faux héros. Et voilà. Donc, on doit aider le gouvernement Lula. Au lieu de critiquer, il y a des gens qui disent « Oui, je vais voter pour Lula mais je vais faire opposition. » Attends, tu vas faire opposition à quoi parce que tu n'as pas encore l'homme dans les plan-out ? Tu comprends ? Donc, il ne faut quand même pas être débile non plus de dire « Oui, je vais faire opposition avant d'avoir quelque chose à s'opposer. » À quoi tu vas t'opposer ? À la figure de Lula. C'est débile. D'accord. Oui, je comprends. Alors, on a une dernière petite intervention sur Facebook. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Donc, on a malheureusement sur Facebook aussi des interventions qui peuvent venir de certains milieux qui se cachent un peu. Là, M. Manouk dit « Lula ou Bolsonaro, c'est la même chose. Il y a corruption des deux côtés. Le président Lula a été acquitté d'une affaire où il aurait dû écoper de 24 années de prison. » Donc, je ne sais pas si ce monsieur est honnête ou simplement désinformé. mais supposons qu'il est honnête. Peux-tu apporter les précisions sur ce fameux enquête-procès contre Lula ? Oui, Lula a eu 26 procès. En fait, il a été condamné à 12 ans de prison. Seulement, tout ça a été annulé parce qu'il n'avait pas de preuves. Le procureur qui a accusé Lula, il a dit « Ne me demandez pas de preuves, je n'ai que des convictions. » Le juge, il a condamné pour faire indéterminer parce qu'il n'avait pas de preuves. Ils ont essayé de coller une affaire d'un ami de Lula qui avait un triplex ou un truc comme ça et que Lula n'a jamais même pas dormi dans les triplex. Mais les juges, il l'avait. Donc, il faut écouter, il faut lire la vase à jatte qui est l'intercepte qui a reçu donc un hacker qui est allé dans les informations, dans les télégrammes du procureur et du juge où ils ont trouvé toutes les manigances qu'ils ont faites contre Lula. Voilà. Ça n'a pas servi pour condamner les juges mais ça a servi pour libérer Lula. Voilà. Je recommande à ce monsieur s'il est... Il est accusé de corruption, les juges. Voilà. Je recommande à ce monsieur s'il est honnête et s'il existe vraiment de s'informer sur les manipulations de l'enquête. Un dernier, très bref message aux gens qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux qui sont ici pour aider le peuple du Brésil ? S'informer. C'est essentiel de chercher les médias indépendants brésiliens pas les médias mainstream parce que c'est un parti politique anti-peuple brésilien et anti-brésil qui sont à service des Américains et du marché. Donc, il faut s'informer, il faut s'informer, il faut douter, il faut se questionner. Pas avaler, là, comme du pain béni toutes les informations qui arrivent. C'est pour ça que j'ai fait les lives. Je pourrais être tranquille à faire de la peinture, à faire de la poésie, mais je dis non, c'est pas possible que les médias européens continuent à véhiculer des infos mensongères, des fake news et des trucs de déabolisation contre nous-là et qu'on voit nettement qu'ils ne sont pas bien informés. Donc, il faut s'informer. Il y a des très bons médias qui sont indépendants, qui s'appellent Diario du Centre du Monde, donc DCM. Il y a les 247 qui informent la longueur des journées de tout ce qui se passe absolument au Brésil. Il y a aussi les GGN. Je vais donner une liste ce lundi prochain de tous les médias que vous pouvez consulter. C'est très facile avec votre souris. C'est bête, une souris, mais ça fonctionne. Vous touchez du côté droit et vous traduisez dans la langue que vous voulez pour avoir des choses très, très bien, à peu près 95% correctes de la traduction pour être mieux informé avec ces médias que je vais vous donner une liste lundi. Très bien. Voilà. Eh bien, on va prendre congé de toi, Inès. On va souhaiter plein de bonnes choses à Lula et au peuple du Brésil. Je voudrais annoncer que le Michel Midi de mardi prochain, il sera consacré au bouquin traditionnellement début décembre. Il faut faire des cadeaux intelligents, des cadeaux pour aider à se former et donc je passerai en revue une série de choses publiées un peu partout chez des bons éditeurs, chez les éditeurs traditionnels aussi, à des bonnes choses. Le mardi suivant, ce sera le sexe dans tous ces débats ou ébats avec le docteur Staffendrix qui vient de publier chez nous un livre sur le même titre. Ce sera donc très, très intéressant. Je lance un appel encore une fois pour nous écrire et participer à la bataille de l'info, pour nous soutenir financièrement aussi. En bas de la page que vous pourrez consulter sur Facebook et sur YouTube, il y a les indications pour devenir un ami d'investigation et un donateur qui pourra nous soutenir. Je lance un appel à chacun. La bataille de l'info, c'est la bataille de l'avenir, c'est la bataille pour savoir dans quel monde vivront vos enfants. Inès, je te remercie beaucoup et je souhaite plein de bonnes choses au peuple du Brésil. Au revoir. Moi aussi, merci beaucoup Michel. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501